bonjour tout le monde donc on va continuer notre anatomie du thorax par la troisième partie qui va consister à l'anatomie du médecin donc le médecin on va le partager en deux cours le premier cours va consister à l'anatomie du médecin antérieur et moyen et le deuxième cours on va parler du médecin postérieur donc on va prendre comme plan donc après définition on va parler de l'anatomie descriptif forme et limite subdivision du médecin et puis on va parler de différents constituants que rentrent dans le médecin antérieur moyen et postérieur donc les objectifs du cours donc à la fin de ce cours vous devriez être capable de décrire le médecin la forme et la division du médecin ainsi que d'écrire les différents éléments du médecin on va voir chaque élément l'origine son son trajet et sa terminus chaque élément on va décrire ces trois ces trois ces trois objectifs donc comme définition le médiastin il est il vient du mot latin médiastinus ça veut dire se tenir au milieu le médiastin comme le nom l'indique c'est la partie médiane de la cavité thoracique vous savez que la cavité thoracique il est fait de par et d'autres les deux régions pleuropulmonaires qui qui est qui sont abrités par le poumon entouré par la plèvre et entre les deux poumons on trouve un espace qui riche d'éléments vasculaires aériques digestifs tous ces éléments sont entourés par un tissu conjonctif lâche et à dupe donc ces organes contracte entre des rapports étroits et assez constant donc la forme donc schématiquement le médiastin à la forme d'une pyramide comme vous voyez sur le schéma une pyramide à base inférieure et un sommet supérieur et représente environ environ le cinquième du volume de la cage thoracique et chez l'adulte il a une hauteur moyenne de 15 à 20 cm une largeur de 4 à 5 cm en haut et de 12 à 15 cm en haut ses limites ils sont simples donc en avant c'est le sternum en arrière c'est la colonne vertébrale dorsale en haut c'est l'orifice supérieur du thorax on voit sur le diaphragme et latéralement ce sont les plèvres donc il ya plusieurs classifications mais la classification qui est plus répandue et qu'on utilise le plus fréquemment c'est la classification anatomique de felson il divise le médiastin dans le plan antéro postérieur donc ça c'est la partie antérieure donc dans le plan antéro postérieur dans ce plan là on peut se c'est diviser le médiastin en trois parties la partie tout antérieure schématiser en rose qui se trouve juste en arrière du sternum la partie moyenne schématiser en jaune c'est la trachée sur le plan de la trachée donc tout ce qui est en avant de la trachée sur le médiastin antérieur tout ce qui est trachée elle même sur le médiastin moyen tout ce qui est en arrière de la trachée schématiser en vert sur le médiastin postérieur donc c'est assez simple comme division en avant de la trachée sur le médiastin antérieur le média le la trachée elle même c'est le médiastin moyen et en arrière de la trachée sur le médiastin postérieur le médiastin antérieur il contient le coeur en bas les gros vaisseaux et le thumus le médiastin moyen on a dit sur le plan de la trachée les bronzes souches et les crosses la crosse la horte et la crosse la zygose le médiastin postérieur en arrière de la trachée il contient l'œsophage l'aorte descendante la veine azygose, le canal thoracique et d'autres éléments qu'on va voir dans le cours on va attaquer on va s'attaquer à on va s'attaquer au médiastin antérieur on a dit que le médiastin antérieur il est limité en avant par le sternum en arrière par la trachée ce médiastin il contient un certain nombre d'éléments déjà dans sa partie inférieure il contient le coeur et le péricarde on ne va pas décrire le coeur ni le péricarde parce que ce sont les chirurgiens cardiaques qui vont faire l'anatomie du coeur et du péricarde on va décrire ce qu'il y a au-dessus du coeur et de l'écarte ça veut dire les gros vaisseaux supracardiaques qui sont là et la loge chimique c'est le thumus qui est tout supérieur alors le thumus c'est quoi ? comme vous voyez sur le schéma c'est ça le thumus le thumus est un organe qui est l'influide surtout développé à la naissance et pendant la première et en arrière du plastron sternocondral il est limité en avant par le sternum en haut le ligament sternopéricardique supérieur en bas en arrière on trouve la lame thyropéricardique en haut et le péricarde fibreux en bas et latéralement bien sûr comme vous voyez ce sont les deux poumons la dimension donc chez le nouveau-né il pèse 5 grammes et il mesure 5 cm de longueur et 1 à 2 cm de largeur vers l'âge de 3 ans le thumus atteint son volume maximal ça veut dire entre 25 à 40 grammes dans la période de puberté on va noter une involution de l'organe ça veut dire que le thumus va diminuer de volume donc depuis la naissance le thumus va augmenter de volume jusqu'à l'âge de 3 ans là où il prend le volume le plus maximum et puis à partir de là le volume à partir de la puberté le volume du thumus va diminuer et son épaisseur aussi va diminuer donc il va on note une involution de l'organe et celui-ci régresse plus ou moins vite sans disparaître donc il ne disparaît pas il est toujours là mais il est de petite taille chez l'adulte pourquoi ? parce que le thumus il intervient dans le système immunitaire chez l'enfant c'est ça pourquoi il garde un bon volume un gros volume chez l'enfant mais chez l'adulte il n'intervient plus dans le système immunitaire ce sont d'autres organes qui interviennent donc c'est ça pourquoi le thumus va diminuer la forme et la consistance donc il est de consistance molle de couleur gris rosé il est composé de deux lobes comme vous voyez un lobe droit et un lobe gauche unis sur la ligne médiane dans leur région moyenne le lobe gauche est le plus souvent plus développé le lobe gauche est le plus souvent développé que le lobe droit pour chaque lobe on distingue un corps et deux extrémités cette extrémité supérieure il arrive jusqu'à la partie cervicale susternale la partie cervicale l'extrémité inférieure est le plus vaste que l'extrémité supérieure la vascularisation et l'énervation de cet organe comme vous voyez sur le schéma le thumus est vascularisé par l'artère trabiculaire issue de l'artère thoracique interne c'est là c'est l'artère thoracique interne ou bien dit aussi l'artère mammaire interne et on trouve quelques artères qui viennent de cette artère mammaire interne qui vascularisent le thumus ce sont des artères trabiculaires ici et ici l'artère thoracique interne ou bien mammaire interne gauche l'artère thoracique ou bien mammaire interne droite le drainage veineux s'effectue par les veines thyroïdiennes inférieures thoraciques internes et brachiocephaliques gauche ça c'est le premier élément du médecin antérieur c'est le thumus deuxième élément on va partir de la partie la plus antérieure vers la partie la plus postérieure donc si on ouvre le sternum on trouve le thumus si on enlève ce thumus on va tomber sur le plan des vaisseaux supracardiaques et le premier vaisseau supracardiaque qu'on trouve c'est la veine cave supérieure cette veine cave supérieure elle est née dans le médecin antérieur par l'union de deux grosses veines aussi c'est la veine brachiocephalique gauche et la veine brachiocephalique droite ces deux veines brachiocephaliques gauche et droite vont recevoir tout le sang veineux de la partie du membre supérieur et de la tête écou la veine brachiocephalique gauche va recevoir le sang veineux du membre supérieur gauche et de la partie gauche de la tête écou donc la veine brachiocephalique gauche elle est née aussi par l'union de la veine jugulaire gauche et la veine sous-clavière gauche la veine brachiocephalique droite il est née par l'union de deux troncs aussi la veine sous-clavière droite et la veine jugulaire interne droite l'union des deux veines brachiocephaliques droite et gauche vont faire la naissance ici de la veine cave supérieure donc du coup la veine cave supérieure va drainer tout le sang veineux de deux membres supérieurs et de la tête écou le trajet donc on a parlé de la naissance de cette veine maintenant le trajet la veine cave supérieure descend obliquement en arrière donc ça c'est la partie antérieure ça c'est la partie postérieure ça c'est une coupe en profil c'est une coupe latérale la partie antérieure là il y a le thumus on enlève le thumus on va tomber sur la veine cave la descente il est comme ça obliquement en arrière et à droite se moulant sur la face le flanc postéro-droit de la horte qui est là ascendante pour rentrer dans le sac péricardique ça le sac péricardique la veine cave supérieure va entrer pour se jeter à la fin dans l'oreillette droite ou bien l'atrium droit la branche les branches collatérales il faut savoir que la seule collatérale régulière consente est la veine azigos la veine azigos va recevoir tout le son veineux des espaces intercoustaux ils vont se réunir pour donner la veine azigos qui va aller se jeter dans la veine cave supérieure donc du coup la veine cave supérieure va recevoir tout le plan veineux tout le son veineux de la partie supérieure du thorax si on enlève on a enlevé le thumus là le surnom on a enlevé le thumus on a enlevé la veine cave le troisième élément du médiestin antérieur c'est la horte ascendante la horte ascendante la horte est le tronc d'origine de toutes les artères systémiques du corps l'origine ici la partie ascendante de la horte naît au niveau de la base du ventricule gauche au niveau de l'orifice aortique trajet et terminaison il se dirige d'abord un peu obliquement au haut en avant et à droite sur 3 à 4 cm puis il monte verticalement sur 3 cm environ environ donc il faut savoir que la horte ascendante la naissance c'est au niveau du ventricule gauche et là un trajet en haut un peu à droite et en arrière il va se terminer il va se terminer ici il va prendre un autre nom là c'est la horte ascendante parce qu'il a un trajet ascendant là dans le médiastin moyen va prendre le nom va prendre le nom de la crosse de la horte parce qu'il fait une crosse on va parler tout à l'heure lorsqu'on va parler des éléments de médiastin moyen là maintenant on est dans ce plan là donc ce plan là thumus 24 supérieur à horte ascendante il faut noter l'origine au niveau de ventricule gauche un trajet ascendant ça c'est important la longueur elle est de 6 cm avec un calibre d'à peu près 3 cm on a parlé du thumus on a parlé de la vincabe supérieure on a parlé de la horte ascendante non on va parler du tronc de l'artère pulmonaire tous ces éléments sont dans le médiastin antérieur le tronc de l'artère pulmonaire c'est ça le tronc de l'artère pulmonaire c'est juste cette partie l'artère pulmonaire il naît au niveau du ventricule droit en arrière du 3ème espace intercostal gauche le trajet il se dirige vers le haut voilà vers le haut et un peu à gauche et en arrière d'accord il se termine où ? il se termine en se divisant en artère pulmonaire droite et artère pulmonaire gauche la longueur 5 cm diamètre 3,5 cm c'est tout ce que vous devriez savoir je vais répéter donc là le tronc de l'artère pulmonaire naît au niveau du ventricule droit il a un trajet en haut un peu à gauche et en arrière la longueur 5 cm et un diamètre de 3,5 cm il se termine en se divisant en deux artères l'artère pulmonaire droite l'artère pulmonaire gauche on a parlé de l'allochimique la 20 cave supérieure la horte ascendante le tronc de l'artère pulmonaire et là maintenant on va parler des nerfs phréniques les deux nerfs phréniques alors les deux nerfs phréniques aussi ils sont responsables de quoi ? ils sont responsables de la mobilité du diaphragme c'est ça l'importance des nerfs de l'air c'est grâce à ces nerfs que le diaphragme se contracte se relâche se contracte se relâche pour donner l'inspiration donc la naissance c'est née au niveau de la colonne cervicale au niveau de la 4ème vertèbre cervicale donc au niveau de la moelle épinière au niveau de la 4ème vertèbre cervicale les deux nerfs ça c'est l'origine le trajet les deux nerfs sont un peu dissemblables ça veut dire le trajet du nerf droit c'est pas le même que le trajet du nerf gauche le trajet du nerf droit phénique droit c'est un trajet qui est direct presque vertical descendant direct et descend ici jusqu'au diaphragme alors que le nerf gauche il va faire une petite crosse ici il va se mouler sur la convexité de la masse cardiaque et puis il va se terminer au niveau du diaphragme la terminaison le nerf le nerf le nerf le diaphragme en dehors et un peu en avant du foramen de la 20 cave inférieure et le gauche un peu en arrière de l'apex du coeur le plus important c'est de savoir que la salle la terminaison au niveau du diaphragme point donc je vais répéter les choses importantes naissance du nerf rhinique l'importance du hélo c'est parce qu'il énerve le diaphragme c'est un nerf qui est mixte ça veut dire il est motrice et sensitif motrice et sensitif c'est ça pourquoi on dit il est mixte il est au niveau de la quatrième vertèbre cervicale les deux trajets ils sont pas pareils le nerf droit phrenique droit il est presque vertical le nerf phrenique gauche il décrit une courbure correspond à la courbure du coeur et la terminaison au niveau du diaphragme le coeur et le péricard comme on a dit tout à l'heure on ne va pas en parler ça va être traité dans l'anatomie du coeur donc juste pour faire un petit résumé le médecin antérieur il est limité en avant par le sternum en arrière par le plan tracheal les éléments qui existent dans le médecin antérieur premièrement le thumus deuxièmement la vincale supérieure troisièmement l'aorte ascendante quatrièmement le tronc de l'artère pulmonaire cinquièmement les deux nerfs créniques là maintenant le médecin moyen on a dit le médecin moyen c'est quoi c'est le plan tracheal donc tout ce qui est traché branche le plan de la traché c'est le médecin moyen il contient quoi ? il contient la traché et la division bronchique les artères pulmonaires droites et gauches la crosse de la horte la crosse de la zégose et quelques nerfs et lymphatiques on va commencer par la traché la traché est un conduit fibromusculo-cartilagineux appartenant au voie respiratoire inférieure il est destiné à véhiculer l'air respiratoire et fondatoire les branches sont de conduit aérifère de même nature que la traché et situé entre cette dernière et les alvéoles donc l'origine c'est ici et fait suite au larynx en regard de la sixième vertèbre cervicale et du bord inférieur du cartilage cricouide donc cartilage cricouide ici la traché va commencer juste là là ça correspond à la sixième vertèbre cervicale la c6 il a un trajet ici donc on peut la diviser en trajet en traché cervicale et puis et planche dans le thorax dans le médiastin moyen c'est la traché thoracique et là il s'y divise en deux en bronze souche droite bronze souche gauche cette partie de la division s'appelle la bifurcation trachéale ou bien la carène ici on trouve 15 un 20 de ces cartilages là qui forment la traché la bifurcation trachéale comme vous voyez ici sur le schéma la bronze souche droite il est plus verticale que la bronze souche gauche qui est un peu plus horizontale il forme entre les deux un angle de 70 degrés la branche principale droite elle est plus verticale plus large et moins courte ah pardon et plus courte ça veut dire je vais répéter la bronze souche droite elle est plus verticale elle est plus courte elle est plus large la bronze souche gauche elle est moins verticale elle est plus longue elle est moins grosse 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 c'est par rapport au diamètre d'accord ? donc la droite et les presse et les verticales elles mesurent 2,5 cm alors que la gauche elle est plus longue plus horizontale mais elle est dans le diamètre elle est plus faible par rapport au diamètre de la bronze souche droite donc les rapports de la trachée il faut savoir que devant la trachée on trouve tous les éléments du médiascent antérieur c'est simple en avant la trachée on trouve les éléments du médiascent antérieur où on a parlé tout à l'heure c'est la vincave c'est la horte ascendante la vincave ici la horte ascendante le thumus en arrière il faut savoir que le rapport principal l'élément principal qui existe en arrière de la trachée c'est l'œsophage vous voyez ici l'œsophage il est plaqué presque contre la paroi postérieure de la trachée latéralement c'est les deux côtés les deux poumons et plèvres donc la trachée la trachée on en parlait le premier élément du médiascent moyen c'est la trachée les bronzouches droite et gauche on a décrit aussi les deux bronzouches ce sont des éléments du médiascent moyen les artères pulmonaires droite et gauche donc l'origine de deux artères pulmonaires c'est la bufercation du tronc de l'artère pulmonaire l'artère pulmonaire droite elle est plus longue comme vous voyez sur le schéma et plus volumineuse que la gauche elle mesure 5 à 6 cm de long et 20 mm de diamètre son trajet comme vous voyez elle est presque horizontale l'artère pulmonaire gauche elle mesure 3 cm de longueur et 18 mm de diamètre les veines pulmonaires aussi donc on a parlé des veines pulmonaires l'autre fois les deux veines pulmonaires à droite il y a les deux veines pulmonaires la veine pulmonaire supérieure droite la veine pulmonaire inférieure droite et à gauche il y a deux veines veine pulmonaire supérieure gauche veine pulmonaire inférieure gauche on a parlé le premier élément du médiastin moyen c'est la trachée avec les bransouches les deux artères pulmonaires les quatre veines deux de chaque côté deuxième élément c'est la crosse de la horte alors on a parlé de la horte ascendante dans le médiastin antérieur parce que ça c'est la partie antérieure ça c'est la partie postérieure ça c'est la horte la horte ascendante c'est le médiastin antérieur lorsqu'il fait sa crosse d'avant en arrière la crosse de la horte se trouve dans le médiastin moyen et puis la horte descendante c'est le médiastin postérieur donc restons ici dans la crosse de la horte la crosse de la horte il donne trois éléments qui sont très importants trois artères le tronc artériel brécocephalique droit la carotide primitif gauche l'artère sous-clavière gauche ça c'est d'avant en arrière d'avant en arrière d'avant on va trouver l'artère brécocephalique droite et puis la carotide primitive gauche en arrière on trouve l'artère sous-clavière gauche ça c'est la partie de la crosse de la horte qui se trouve dans le médiastin moyen la crosse de la zygos on a parlé tout à l'heure aussi de la crosse de la zygos on a dit que la crosse de la zygos va se jeter dans la veine cave supérieure qui est dans le médiastin antérieur et la crosse de cette la zygos elle-même la veine à zygos on va parler dans le cours prochain c'est une veine qui se trouve dans le médiastin postérieur pour venir se jeter dans le médiastin antérieur là où il y a la veine cave supérieure elle doit faire aussi une crosse derrière en avant et cette crosse s'appelle la crosse de la zygos voilà on a terminé pour le médiastin antérieur et moyen pour la prochaine fois on va parler du médiastin postérieur merci 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 merci